Générique 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 Le ministère du Pêche et du Élevage, le ministère de l'Agriculture, est-ce que vous songez au moins à ces deux ministères-là ? Les développements du Congo doivent venir par là. Les socials, la solution au problème, il y a faim, il y a les alabas congolais, élevage, agriculture, pêche. Nous avons les lacs les plus poissonnés. Nous avons plusieurs choses. Mes chers compatriotes, pourquoi on ne veut pas valoriser ? Dans le programme, vous parlez des investissements, des soutiens aux jeunes. Mais en réalité, ce que vous devez faire, c'est commencer d'abord en bas. Ce qui te bandine à niveau assez, on va maîtriser la cible. Arrêtez les aventures. Pensez à l'agriculture. Pensez au pêche-élevage. Il y a les gens qui le font. Dans ma propre moyenne, allez les soutenir. Allez les financer. Vous allez voir que le Congo est à l'agriculture. parce que Dieu nous a donné le sol. L'agriculture est à l'agriculture. Il y a les gens qui sont chers. Ça fait honte. Quand le ministre de l'économie a mis, il y a des amis pour les enfants. Ça fait honte. Depuis, il y a des amis pour les enfants. Quel est le programme, le projet agricole national qui a été mis en place pour que désormais, toi, tu n'as pas été habitué ? Il n'y a pas dans le gouvernement. Rien n'est indiqué sur ces propos. Oh, mais ça s'insulte les Congolais. Ça, c'est jouer des Congolais. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, j'étais dérangé. J'étais dérangé d'apprendre que même dans le projet, il y a une identification, il y a une population, il y a une surfacturation. Pourquoi moi, je n'ai pas de chance de frapper partout ? Lorsque j'ai lu la note d'observation, il y a l'inspecteur général de finances adressé au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Heureusement que nous avons Jacques Melchabani aujourd'hui. qu'il doit voir de près le marché qui a été signé avec Afri-Tex, un marché qui a, il y a des surfacturations, des corruptions. Il y a une question qui nous a dit qu'il y a une question qui nous a formulé. Il y a une question dans l'inspection générale de finances. Je ne sais pas. Il y a une question qui nous a dit mesdames et messieurs, je peux vous dire que partout, il y a des détournements. Et c'est cet homme d'Alinge qu'on veut maintenant diaboliser par ce genre de ministres, ces DG, de voleurs, patentés, des coulounes en gravates, des coulounes qui sont véhiculées, alors que nous ne sommes pas pris en charge, mais il y a des coulounes dans la gravates qui sont des détournements. Il y a des détournements à Lingetti. Voilà pourquoi j'ai toujours apporté mon soutien à Gilles Alingetti. Écoutez, la note d'observation de l'inspection générale des finances adressée à l'attention de son excellence, messieurs les vice-premiers ministres et ministres de l'intérieur concerne dossier contrat ONU Afri-Tex carte d'identité. La carte d'identité ne peut pas identifier les Congolais. Nous étions des Congolais à d'intérim pour confirmer qu'il n'y a pas de la projet de surfacturation, de corruption. A Lingetti, ce qui nous a l'acquitté est-ce qu'il n'y a pas qui est-ce qu'il n'y a pas. Excellence, j'ai l'honneur de faire part à votre autorité des observations de l'inspection générale de finances sur les contrats de production de la carte d'identité nationale par le groupement Afri-Tex IDEMA. Ces contrats de 697 millions de dollars, dont 104 millions de dollars d'apport de l'État congolais, 20 millions déjà disponibilisés et 593 millions apportés par Afri-Tex IDEMA présentent les irrégularités suivantes. Le groupement Afri-Tex ne dispose pas de ressources pour financer sa participation. Le contrat prévoit que l'État congolais fournisse à ses groupements une garantie devant lui permettre d'élever les fonds auprès des banques commerciales. La dette garantie portera sur la séquestration des avoirs de la Banque centrale du Congo par la Banque commerciale Prestige. Cette opération tombe dans l'illégalité, voire dans l'impossibilité. Le coût total de ce projet est jugé s'il facturé à ce qui concerne particulièrement la construction des infrastructures immobilières du projet évaluée à 444 millions de dollars. La dirée prévue du contrat pour 20 ans de partage de produits du projet de milliards dont 60% au bénéfice de la fritech 20% pour l'État congolais pour le remboursement de la dette ne se justifie pas étant donné que la nulidité de l'apport de la fritech adémien qui reste conditionnée par la garantie de l'État. La firme française IDEMIA par France contactée par l'inspection générale des finances ne reconnaît pas sa participation à ses projets de cartes d'identité en République démocratique du Congo mais affirme que la société Afritech est un client qui pourra s'approvisionner auprès d'elle en équipement. Il en découle que la dénomination utilisée dans ses projets Afritech bar Ademi est une isipation même entreprise amour et kopé ça va congolais Mokézane à la chance c'était Bandeko Mokézane à la chance c'était Sopi Aligné Tité Sopi Aligné Tité 2 milliards écoutez 2 milliards qui étaient le ministre de l'intérieur à l'époque les réponses à ces observations constituent des préalables pour la poursuite de ces projets 2 20 millions déjà débloqués du trésor public mais non encore utilisés en attente les réponses satisfaisantes aux dites observations je vous en souhaite bonne réception ça c'est à Linguet partout à Linguet il y a toujours des questions au bateau le ministre de voler de passation de marché avec une entreprise une firme qui n'existe pas mais le véritable projet c'est comme je vais y revenir avec de plus en plein détail le lobby on va parler que de l'ONU c'est le local donc c'est le lobby ciao à Linguet à Linguet à Linguet Sous-titrage ST' 501